et oui on est de retour elle est on va vous faire un petit porté rock'n'roll salsa comme d'habitude adaptable à eau de danse ce sera le dernier de la série on a fait un petit peu de rock un peu de swing un peu de lindy on a fait un petit peu de valse à droite à gauche les portés la semaine prochaine on fait un petit peu de salsa et on se retrouve le 14 septembre pour les courses ça va faire du bien alors comme d'habitude un peu de vent ne vous inquiétez pas si la caméra bouge le petit porté qu'on va vous montrer aujourd'hui c'est un tour de collier un tour de coup vous allez voir c'est assez sympa ça peut se faire en dansant et ça peut se faire aussi en finale quand la musique est terminée un point tour de coup claque un final et c'est la version qu'on va vous faire aujourd'hui parce qu'on est sur de la pelouse donc danser la salsa ou le rock and roll après ça va être un tour de coup et comme d'habitude les portées comme je vous l'avais déjà dit et je le répète encore une fois la danseuse doit avoir les bras extrêmement ferme très ferme soudé au corps d'accord à partir du moment où je soulève les bras ça reste solidaire ok c'est pas les bras qui montent tout seul quand on veut soulever la cavalière on est d'accord dans cette passe dans ce porté la danseuse avoir le bras autour du cou du danseur et même principe voyez si je soulève le bras la danseuse monte avec moi c'est pas son bras qui monte ok elle est très tonique comme d'habitude maintenant mon bras droit va venir envelopper la danseuse sous les fesses je vais venir poser la fille sur l'épaule droit très rapidement elle va tourner elle va revenir sur l'épaule gauche et elle va venir en position de finale on vous le montre vous le regarderez tranquillement la maison au ralenti vitesse normale je prends la danseuse elle tourne elle arrive et c'est fini ok on va essayer de vous le refaire un tout petit peu moins vite mais moins vite c'est moins facile le but si vous voulez c'est que la danseuse stationne pas trop longtemps sur cette épaule stationne pas trop longtemps sur celle là il faut vraiment qu'elle jump d'une épaule à l'autre et hop qu'elle revienne devant pour pas que ça lui fasse mal au dos ou au bas ventre il faut vraiment que ce soit fluide comme on l'a fait ok si on le fait plus doucement regardez ce que ça va donner on va essayer la danseuse je la pose sur cette épaule mais plutôt sur la tranche pas trop à plat ventre sur la tranche de la danseuse ici au niveau de la clavicule voilà maintenant elle est dans mon dos elle tourne je la récupère et elle est devant là vous pouvez tourner vous pouvez la poser par terre vous pouvez continuer à danser et faire ce qui vous plaît pourquoi pas alors pas de la valse je vous invite à pas faire de la valse avec ce porté mais un petit peu de rock'n'roll avec la robe qui arrive autour du cou un truc de dague en tout cas voyez c'est pas très très difficile il faut que la danseuse soit pas forcément très souple souvent les danseuses me disent ah mais je suis pas assez souple pour faire ça c'est pas nécessaire ce qui est important si vous voulez c'est que la danseuse n'arrive pas à plat ventre sur l'épaule mais bien sur la tranche ok avec ses reins contre ma nuque ensuite elle est dans le dos du danseur les reins contre la nuque et quand elle revient ici elle est en fin de compte toujours les reins contre la nuque du danseur et elle revient devant donc si elle elle tourne tout au coup tout autour du cou du danseur c'est pour ça qu'on appelle tour de cou d'ailleurs au collier le but si vous voulez c'est vraiment qu'elle fasse le tour sans se faire mal la tranche creux des reins hop elle revient elle sourit elle se met en position et ça vous fait un petit final de garder les bras tendus voilà les bras tendus pour tourner c'est très important c'est vrai que quand véronique est sûrement voyez si met toi derrière moi voilà par exemple quand elle est à plat ventre légèrement sur la tranche elle a les bras écartés et le but c'est que ses bras lui permettent de tourner voyez c'est les bras qui vont permettre de tourner et donc si vous gardez les bras pliés ça va pas marcher alors voilà c'était le petit porté de la semaine j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec ça entraînez vous faites vous plaisir dansez bien et puis on vous dit à bientôt n'oubliez pas de faire des petits like des petits messages et puis de partager la vidéo et tous les gens qui aiment la danse comme nous on vous dit à bientôt on vous embrasse